A Brienne Le Château, ce buraliste affiche son ras-le-bol, des hausses du prix d'un produit qui tue le tabac. Ah non, c'est les taxes, ça tue ça. Vous voyez, il y a les nouveaux prix qui sont arrivés, c'est pour le 7 janvier. Alors il y a les cigares, il y a une marque de cigarettes, et puis je pense que ça va être tout. Ils n'ont rien de bolillé, toujours des augmentations, bon c'est des petites augmentations, mais bon, ça plus celle qui va arriver en juillet, ça ne fait pas encore beaucoup. A novembre dernier, le tabac a augmenté de 40 centimes. Ici, fumeurs ou pas s'expriment sur ce coup d'éclat. Alors moi je pense que les premiers qui se font de l'argent, c'est le gouvernement, parce qu'il y a 80% de taxes sur un paquet de cigarettes. Ce qui pénalise les gens qui sont à bas revenus, et pas ceux qui ont de l'argent, parce que pour eux, un paquet de cigarettes à 6,70 euros, c'est une goutte d'eau. Tandis que pour quelqu'un qui gagne le SMIC, c'est très important. C'est beaucoup de taxes, beaucoup de difficultés pour les gens qui travaillent. Et ça se ressent directement sur une banderole. Les clopes augmentent, mais le reste ne s'augmente pas. Dans l'aube, le 22 janvier, Gérard devrait faire partie de la délégation de buralistes au bois, partant en bus pour une manifestation européenne à Bruxelles. Objectif, tenter d'éviter l'application de la réglementation prévoyant de masquer le tabac et de présenter les paquets dans un emballage neutre. Disons que c'est absurde déjà, je ne sais pas si on va s'y retrouver dans ces choses-là. Et puis bon, mettre nos produits dans un tiroir, je ne vois pas l'intérêt de vendre. Aucun intérêt. Dernière inquiétude pour Gérard, les séries de cambriolages chez les buralistes qui perdurent, 13 en 2011, 15 en 2012. Ici se trouvent 30 000 euros de marchandises. Je pense que ce n'est pas fini, ça ne va que s'amplifier. Autre action, les clients seront interpellés afin de signer une pétition dans les bureaux de tabac de l'aube dès le 14 janvier.